Bonjour et bienvenue, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série que j'ai appelée Keiko et dans laquelle nous allons voir Ichimonji vs Seigan Ichimonji no Kamae vs Seigan no Kamae Ces deux postures existent au sein du Bujino La première vient du Gyokoryou et la seconde du Kotoru Vous trouverez ces deux écoles dans la structure du programme de base et par exemple dans les Kyoraku qui viennent du Gyokoryou vous allez retrouver la posture Ichimonji no Kamae J'ai pu constater que parfois les élèves ont tendance à confondre ces deux postures pour en utiliser l'une à la part de l'autre Je vais donc vous montrer aujourd'hui les différences entre ces deux Kamae Je vous présente Jisei et Shino qui vont aider à présenter cette vidéo Alors, Shino mets toi en Ichimonji no Kamae et toi Jisei mets toi en Ichi no Kamae Alors, la première posture ici vient du Gyokoryou Celle-ci vient du Togakoryou Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on parle de Ichimonji no Kamae et de Ichi no Kamae alors qu'à la fois on est parlé de Seigan no Kamae Tout simplement parce que parfois les élèves ont tendance à confondre ces trois postures Il faut être clair, lorsqu'on va travailler sur les tueurs à peau on va devoir plutôt utiliser cette version qu'on appelle Ichimonji no Kamae même si c'est dans la forme de base ça peut être utilisé aussi dans d'autres formes, d'autres techniques de la forme de base Donc, merci Je vais maintenant vous présenter Seigan no Kamae et vous montrer une manière pour le faire correctement Donc, pour ça, je vais me mettre de profil, on va utiliser Ira Ichimonji no Kamae Et alors là, je vais transférer mon poids de corps sur l'arrière et ouvrir mon pied avant D'accord ? Là, j'ai la structure de base de Ichi, de Seigan no Kamae Au niveau des mains Cette main va viser ici et l'autre va être dans cette zone à peu près au milieu du biceps sans l'opposé au milieu, mais dans cette zone ici Alors moi, je la fais en utilisant les mains ouvertes et vous pouvez très bien utiliser la main ici Donc, cette forme, qu'on appelle souvent Ichimonji en fait, c'est Seigan no Kamae Donc, l'idée, c'est d'essayer de ne pas confondre ces deux formes Alors, par contre, cette forme-là, Seigan no Kamae qu'on a tendance parfois, pour une fois, à appeler Ichimonji no Kamae est importante à travailler pour avoir la structure et travailler l'ouverture de hanches Ça, c'est vraiment très important Si on travaille... Bon, s'il te plaît, à nouveau, fais-moi Ichimonji no Kamae Si on travaille trop sur Ichimonji no Kamae qui est, en général, une posture qui est un petit peu plus courte Ok ? On va avoir moins tendance à travailler sur l'ouverture de hanches et on va avoir tendance à moins utiliser la force de hanches ou moins structurer l'ouverture de hanches Je t'en remercie à Pichino Donc voilà, c'est très important de travailler quand on travaille, quand on travaille par la lecture en gros en utilisant, comme c'est marqué dans le texte, Ichimonji no Kamae Si vous faites par exemple Ichimonji no Kata ou Ichimonji no Kamae, ça dépend comment vous la faites vous allez l'utiliser Migi en premier Migi Ichimonji no Kamae, d'accord ? Mais par contre, c'est vrai que pour travailler l'ouverture de hanches, pour travailler la structure c'est aussi très intéressant de travailler ses gammes quand même mais il faut essayer de ne pas mélanger ces deux formes et le problème c'est que parfois, les trois formes qu'on nous a présentées vont se mélanger et ça donne des postures qui peuvent être comme ça voilà, avec un mélange et tout ça et du coup ça, ça ne va pas vous permettre de différencier ces trois formes à savoir que dans ces formes-là, il y a aussi une notion de distance et de l'utilisation mais ces trois postures ne vont pas les utiliser de la même manière mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter Sekonji no Kamae et vous donner la forme pour l'apprendre, d'accord ? Cette forme, c'est souvent utilisé par exemple par Seno Sensei qui utilise cette forme pour enseigner à Sekonji no Kamae je vous montre à nouveau, de ce coup-ci de face vous allez utiliser Ira Ichimonji no Kamae vous allez transférer votre poids de corps ici, ouvrir le pied là, d'accord ? et ensuite, ici positionner votre main et votre main arrière alors, dans toutes les postures, ce qui est important c'est d'utiliser, par exemple, de détendre le haut du corps et de vraiment avoir un bas, la partie basse du corps solide donc c'est pour ça qu'il faut éviter de trop étendre sa main ici par exemple parce que ça va créer des tensions ici donc vraiment détendez-vous et soyez naturel dans vos Kamae il faut que vous soyez naturel alors là, on ne va pas parler de ce qu'on va mettre derrière ou le Kokoro no Kamae mais on va parler de Taikame, juste la forme et on développera cet aspect-là sur une autre vidéo Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser dans votre pratique je suis vraiment très heureux de voir à la fois vos partages et vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !